salut salut c'est lille euro pour la chaîne moto 63 aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 du projet 85 alors dans cet épisode on va parler de quoi et ben je vous avais dit je ferai un deuxième épisode sur le rodage et ben c'est ce que je vais faire malgré que l'épisode précédent il était plutôt long j'avais beaucoup de choses à vous dire donc il a été en trois parties donc aujourd'hui il va être assez court c'est vrai que j'aurais pu répartir sur cet épisode et l'épisode précédent mais bon c'est pas grave ne vous inquiétez pas il y aura déjà bien assez à dire dans cet épisode donc dans cet épisode on va faire un petit récapitulatif de l'épisode précédent on va faire un récapitulatif du rodage pour vous dire où on est la 85 au niveau du rodage bon allez du coup c'est parti on va rouler un peu par là donc on va y aller tranquillou on pourra accélérer il n'y a pas de souci allez hop on démarre on va partir dans le petit chemin je me rappelle plus où est ce qui va impeccable bon pour le petit récapitulatif de rodage voilà comme vous l'aurez compris on est en fin de rodage donc on peut y mettre un petit peu de gaz c'est plutôt pas mal ça fait plaisir bon je vous ai pas fait de vidéo pour le deuxième plein là on est au troisième plein parce que je l'ai prêté un copain parce que il a envie de se mettre à la moto je lui ai dit bah teste la 85 ça te fera une petite idée de ce que c'est les chemins donc c'est lui qui a fait le deuxième plein et comme il n'a pas l'habitude de faire de la moto il n'a pas mis gros gaz la boutique d'ailleurs la boutique si vous avez envie de la voir et ben vous n'hésitez pas à vous passer pour passer sur la boutique va c'est très simple en dessous de la vidéo j'ai mis un lien voilà ce que c'est chiant avec une 85 c'est que ça patine vachement vite c'est un peu un off vous savez que je me fais quand même vachement plaisir avec cette 85 vous voyez ça grimpe quand même pas mal partout donc je me suis arrêté j'ai discuté avec deux petits jeunes qui faisait de la moto par là ils avaient des 50 betta factory enfin c'est ce que j'ai pu voir en tout cas donc j'ai discuté avec eux j'aurais demandé si tourner souvent ici j'aurais filé deux trois petits autocollants parce que le principal c'est en enduro c'est d'être convivial avec les gens mais comme je vous disais bas 3 à ses plaisirs à rouler oui alors on a ses plaisirs à rouler avec la 85 parce que les vies on part contre ce cas c'est qu'en grimpette c'est ça le problème de la 85 c'est pas les descentes c'est vraiment la grimpette parce que du coup ça a tendance à toujours lever c'est ça qui est un peu embêtant et du coup avec ma surprise que je vous ai parlé au dernier épisode c'est à dire de pouvoir mettre un france bidon ça va peut-être rétablir un peu le problème parce que des fois les plus jeunes et même les plus vieux moi parce que je suis pas un professionnel de l'enduro j'apprends peu un peu et ben justement j'ai ce problème c'est que j'appuie jamais sur mon frein arrière pour que le nez de la moto se baisse à l'avant et retrouver de l'adhérence on va essayer par là c'est rare que je vienne par là voir ce qu'il y a Alors vraiment aujourd'hui c'est vraiment une vidéo décontractée c'est à dire il va pas se passer des trucs ouf j'ai pas des trucs de malade à vous dire je vois que ces vidéos comme ça ça vous fait plaisir vous me mettez des coms comme quoi ça vous fait plaisir donc je continue un peu à en faire oui ça fait plaisir il fait beau j'ai eu le temps de retourner quelques vidéos ça vous montre que la moto et ma mécanique c'est nickel ça marche impeccable donc comme vous pouvez voir il n'y a pas de raté même dans l'accélération on aurait pu croire exemple pendant le rodage parce que jamais j'ai forcé avec la moto ça fait plaisir une petite journée toute calme comme ça à faire de la moto sans pression j'ai rien de spécial à vous dire tout dans la détente c'est à dire que je commente je fais un vlog en quelque sorte d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de vidéos comme la dernière fois j'ai traité plusieurs sujets et si vous voulez qu'exemple je fasse quelques vidéos avec un petit sujet comme ça et puis qu'après je fasse du vlog pourquoi pas vous me le dites dans les commentaires comme je vous ai dit je l'ai dit depuis plusieurs vidéos déjà moi maintenant cette chaîne je veux vraiment instaurer du partage parce qu'au départ il fallait que j'ai une petite communauté mais non c'est le cas j'ai une petite communauté donc ça permet de pouvoir faire du partage c'est à dire d'échanger c'est à dire qu'on va pouvoir échanger ensemble est-ce que ça vous plaît ça est-ce que ça vous plaît pas qu'est-ce que vous pensez de ça on peut argumenter on peut avoir des gens qui me donnent des conseils parce que tout le monde a besoin de conseils il y a des gens ils voyent ça de l'extérieur moi je vois ça de l'intérieur c'est à dire de mon univers et peut-être une vue de l'extérieur ça fait toujours du bien on peut se remettre un peu en question on va faire une petite grimpette là je vais monter juste à droite là et on va faire une petite grimpette alors avec la 85 vous allez voir le problème c'est que ça va lever tout de suite sinon il n'y a pas de puissance voilà ça va c'était pas trop trop raide après à la GoPro ça aplatit tout ah ça glisse quand on met de la patate avec la c'est vraiment spécial le 85 ça a vraiment super alter la voilà vous voyez ça passe plutôt pas mal c'est plutôt pas mal passé en fait bon ben comme quoi comme quoi ça m'a fait mentir car la moto elle est montée nickel il suffit de gérer un petit peu avec le frein et l'embrayage et ça monte c'est que j'avais peut-être pas l'habitude ni la position adéquate les dernières fois en même temps une 85 c'est plus bas qu'une 300 ou bien qu'une 2,5 c'est peut-être un petit peu moins simple ce qu'il y a c'est que je suis très très étonné c'est comparé à une DIRT maintenant que je l'ai un peu plus conduit c'est très très stable vraiment à comparer à une DIRT il n'y a vraiment rien à voir quoi malgré qu'en plus les réglages suspension elles doivent pas être très bien optimisées sur celle là parce que l'amortisseur arrière il est plutôt assez dur parce que je l'ai reconditionné mais par rapport à l'avant où j'ai mis de l'huile peut-être moins épaisse donc ça crée une différence entre l'arrière et l'avant donc c'est pas bien bon sur les freinages mais pourtant elle a quand même une stabilité remarquable alors Thunder tu as l'impression que tu es toujours en déséquilibre comme si tu voulais toujours rattraper la moto alors classe c'est pas le cas quoi c'est euh... c'est complètement différent